Bonjour V.O.D. ! On est sur la découverte de American Arcadia. Merci ! Merci beaucoup ! Un jeu qui reprend un peu le principe du Truman Show, mais en jeu vidéo. C'est pas un agent en accès anticipé. Je pense que juste, vu que j'ai ma menette de brancher et la souris, et ben il savait pas trop quel périphérique choisir, c'est tout. Mais euh... Oh ! Langue du texte français ! Ah oui, mais il n'y a pas de doublage. Dommage. Réduction de la cinétose. C'est quoi la cinétose ? Non. Ça, c'est notre autre V.O.D. pro. Laissez commencer sa V.O.D. mais oui ! Le mal des transports. Oh ! Alors je vais mettre oui. Oui, je vais mettre oui. Je pense que ce sera mieux, pour le confort. Motion thickness, ça s'appelle la cinétose en français ? Punaise, je savais pas... Attention cinématique ! Wow ! Qu'est-ce que c'est, Mr. Walton ? C'est notre nouveau projet, Arcadia. C'est un rêve, comète. Et souviens-toi, pour atteindre ses rêves, Il faut toujours viser plus haut. Bon bah du coup j'ai pas lu. Et ce titres sont tout petits, c'est vrai que j'ai pas vu d'option. Vous avez commencé ? Oui, je suis prêt. Bon. Grâce. Donc, s'il vous plaît, monsieur, indiquez votre nom et votre âge. Trevor Hills, 28 ans ? Trevor Hills, 28 ans, chargée clientèle à Enoch. Enfin, je suis pas certain que ce soit toujours le cas. T'es un peu gros comme moi. Ouais, c'est pire. La personne la plus populaire d'Arcadia. Oh ! Bon ça va être sûr hein, de faire les doublages en même temps, et de changer de voie. Oh, il faut que je joue. Il faut que je surrender. Je me fais toucher, je me fais toucher, la manette ça vibre, genre je prends des TK. Je peux courir plus ? J'essaye mais je fais B, je fais des trucs mais... En tout cas c'est simple, A c'est sauter. T'es poursuivi de fou ? Oui, on sait ça, monsieur Hills. Please continue. J'avais toujours été sans intérêt. La routine, du quotidien, ça me convenait très bien. Bon ça, j'ai dit belle. Mais... Je pense que ça allait probablement commencer à deux semaines avant la catastrophe. Deux semaines avant la catastrophe, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh non non, je suis pas à la manette. Non non, je suis pas à la manette, je suis à la manette plutôt. Merde. Bon. Bon. Bonsoir Arcadia. Aujourd'hui, nous amons une température splendide de 77.1 degrés et une humidité de 53% sur ce beau soir de soirée. ... Excusez-moi, ma manette n'est pas prise en compte et je pense que c'est un jeu manette alors ça me saoule. Non, mais ça marche pas. Oh, c'est chier. Bon bah, clavier souris tant pis. Peut-être le jeu il aime pas. Il aime pas la manette. Deux semaines avant la catastrophe. J'en vais tester. Désolé, on se rentable la scène. Désolé. Oh, il a une tortue. Oh, il a une tortue. C'est pas... C'est les tortues de terre qui prennent ça. Tortues d'eau, ça mange... Ça mange plutôt des crevettes et tout. C'est plutôt bon à Spectrex quand j'étais enfant. Mes jeux vidéo ne m'intéressent plus. J'avoue, moi aussi, je déteste. C'est un truc de gamin. J'avais vraiment pensé au début de Twanjo. Bonjour chers voisins. N'oubliez pas, passer une belle abondi et une belle journée, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Jetez un oeil sur votre doigt, voici le mémorial de la famille Walton. Une énorme sculpture taillée dans la pierre représente Elijah Walton, son frère Donald et Vivian Walton, la petite fille d'Elijah. qui est l'actuelle représentante d'Arcadia. Travaille à nos côtés depuis 9 ans, 10 mois et 14 jours. Oh putain, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui spoil que t'es là. Et depuis combien de temps t'es là ? C'est terrible. Oh les bandes d'Arcades, please. Je suis en train d'essayer de battre mon regard à la Spectrex. Just a matter of time Trevor, just a matter of time. Vas-y montre. Oh je parie que je pourrais jamais toucher à ces bandes d'Arcades parce qu'on est sur un jeu 2D. Une bonne soirée et une excellente nuit. Ah merci, c'est ça. Oui, c'est ça. Au cas où on se reverrait pas. Oui, c'est ça. Pas de lampe chauffante pour la tortue ? Tortue, disgusting. Tortue d'eau, ça a pas forcément besoin de lampe chauffante, ça dépend de l'espèce. Mais par contre, je crois qu'il y en a pas beaucoup qui... Qui mangent autre chose que des petites bestioles de flotte. Oui, je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont choisi d'appeler ça les tours jumelles. Je pense que c'est pas pour rien. Tu pourras jamais pêcher. Oh non ! Y'a pas de mini jeux de pêche ? Vous avez quand même réussi à vous amuser sans le roi de la piste ? Crois de notre mieux mon pote. Analyseur de données automatiques et l'ordinateur le plus puissant jamais construit. Un pur produit technologique de l'INAC. L'INAC. C'est son bureau. On est en forme ? Tu vas à la gym ? Pas besoin pour garder le corps d'Apollon. C'est le métabolisme des heals. Tu viens à la soirée de Blitz Festival ? Non. J'ai toujours du boulot à terminer. Ça te tutura, t'amuser un peu de temps en temps ? Je m'amuse, avec modération. Je m'amuse au travail. Oh putain, quelle affaire. C'est vraiment ça qu'il a dit. Tu risques de l'aimer un peu moins maintenant qu'on a Romano comme nouveau responsable. J'ai l'impression que les individus les plus détestables peuvent réussir dans cette entreprise. Je savais pas que tu étais intéressé au poste de responsable ? Envoie Alada. Pas du tout, mais William Romano, sérieusement. On se fiche de nous ? Est-ce que tu voulais laisser toutes tes risques derrière et avoir le temps de ta vie en explorant le monde et en faisant des mémoires évangibles ? Maintenant, grâce à l'Arcadia Edge, on voit que les plus fous peuvent devenir réalité. Les vagabonds ne sont pas tous des causes perdues. La bourse de voyage Arcadia, seulement à l'Arcadia. On se t'aiderait maintenant par courriel électronique. Monsieur Hills, vous nous n'avez pas vraiment dit quelque chose sur l'Ordinaire. Est-ce que vous nous racontiez ? Je sais. Qu'est-ce que je vous ai raconté semble peu pertinent. Ça vous aiderait à comprendre, faites-moi confiance. C'est vrai que là, le mec il raconte juste sa journée au taf. 9 mois avant la catastrophe. 9 mois ? Ah non, 9 jours, j'ai lu moins. C'est d'accord, on recule encore. Donc on était 2 semaines avant la catastrophe, là on est 9 jours avant. Belle journée dans la ville de demain. Provision, température de machin et taux d'humidité machin. Vous êtes prêts pour une agréable balade le long du Memory Lake. Préparer vos appareils photo, vous pourrez prendre des super photos de la flèche d'Arcadia. Prochain arrêt ! Non, c'était pas du tout le monde. Tu as vu Gus aujourd'hui ? Est-ce qu'il est malade ou... ? Je crois pas, il est tout simplement parti plus tôt aujourd'hui. Sans me prévenir. On va être en retard sur notre travail. Je vais devoir faire des heures supplémentaires pour envoyer les notes. Merci Gus ! Effectivement oui. Jésus, ça va me prendre l'éternité pour tout envoyer. J'aurais dû rentrer à la maison les 3 heures. J'ai encore une tête de travail. Une tonne. Pas une tête. Ouh ! Déplacer la souris pour choisir l'appareil et appuyer pour interagir avec. Ah ! Donc ça par exemple. Hey ! Hey ! Je travaille encore ici ! Je savais encore qu'il y a été en lumière. Et vous mordez, ne soyez pas... C'est fait ! Six jours avant. Bon, ok. Salut Harmony ! Watch Dogs oui ! 426 millions d'années avant la catastrophe. Ouais j'avais peur qu'on ait un vrai... Un... Un flashback un peu vénère. Salut Grisou ! Ah, je voulais voir si j'activais des caméras en fonction de l'endroit où j'étais, mais pas du tout. C'était... C'était juste un rythme... C'est pas moi qui décidais. Ça va Catholise au fait ? J'ai même pas dit bonjour je crois. Mes chers concitoyens, nous avons un nouveau bénéficiaire de la bourse de voyage Edge. Il s'agit de Gus. Hey ! C'est Gus ? Un chargé de clientèle de 31 ans qui travaille pour INAK. Gus profitera bientôt de plages immaculés des îles Fiji et de leurs eaux cristallines. J'espère qu'il a emporté sa plus belle chemise hawaïenne. Et des lunettes de soleil. Ouais non mais zéro en fait, le gars il disparaît du jour au lendemain. C'est bizarre. Gus n'était jamais intéressé à rien de ça. Le gars il a été envoyé de son... On est d'accord que le coup de la bourse de voyage c'est pour se débarrasser des gens. Génant. Gus le grand voyageur, qui l'a cru ? Et le jour où je suis premier responsable. Je crois pas que Gus ait postulé pour la bourse de voyage. C'est pas un grand bavard le Gus. C'est pas un grand bavard le Gus. Non mais alors les îles Fiji, je vendrais pas un maire pour partir là-bas. Bande de mythos, mais oui ça sent les mythos de fou. N'oublie pas de terminer ton rapport pour demain. Mais du coup il doit faire tout le taf tout seul. Ce sera fait, ne t'inquiète pas pour ça. Ça peut aller, je suis allé pleurer sous la douche quand tu peux pas dire. Bonjour. Désolé. Qu'est-ce que c'est ? Quatre jours avant le catastrophe. Oui bon on voit qu'ils ont essayé... Des gens ont essayé de contacter pour dire il se passe un truc bizarre. Voilà comment j'essaie de le faire comprendre. Mais je peux pas te le dire parce que tout est sur écoute. Gouvernement. Qui gouverne et qui ment. T'as encore cette chanson ? Personne ? Comment ça se fait que personne l'entende par contre parce que là on est d'accord que... Ah mais c'était... Léo parleur est peut-être juste au niveau de la barrière du coup on entend pas forcément autour. Salut Francis. Salut Francis hein. Salut Dave. T'as pas remarqué des choses étranges ces derniers temps au bureau ? Étranges ? C'est à dire ? Je sais pas. Comme des lumières qui s'éteignent, de la musique qui se lance sur un système d'annonce publique. Ah rien. Ok. Regarde ça. C'est pas grave. Tu m'aides pas du tout mais c'est pas grave. Totalement inutile le goût. Je vais bien avoir une explication derrière tout ça. Une explication rationnelle. Pourquoi tu parles solo ? Oh il a une photo de sa sortie sur son bureau j'avais pas vu. The day before. T'es cool. Moi mon réveil je le mets à 15h. Ça peut pas être de pur produit de mon imagination. J'ai pas réussi à me lever. Quelques bières ? Et si tu veux boire quelques bières ? Euh non je peux pas vraiment. Quelle mouche l'a piqué ? C'est moi tranquille. Tu peux pas la comprendre. J'ai des problèmes. Turtle my love. OUI ! Jésus. Qu'est-ce que ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Quelqu'un fait pas regarder les écrans ? Mais c'est vrai que personne le fait. Mais c'est bizarre que personne le remarque. En vrai. Ça pique pas les mouches ouais j'avoue. J'allais le dire en plus. Mais des fois... Si y'a des mouches qui piquent en plus. Mais je sais pas si on appelle ça des mouches. Faut que j'aille voir un médecin. J'y suis pas allée depuis longtemps. Vous savez des toutes petites ? Qui boivent du sang. Y'en a. Mais c'est... Je sais pas si ça appartient vraiment à l'espèce des mouches. Je suis pas d'humeur à jouer. Je suis d'humeur à me faire du mouron. En tout cas je m'accroche à sa télévision. Pas après ce qui s'est passé la dernière fois. Mais essaye de comprendre au contraire. Vas-y provoque le truc là. Il a peur... Mais c'est ça. Il a peur d'avoir un esprit. Si la mouche... C'est... Non. C'est... C'est... C'est pas. Non je parle pas des temps. Des temps... Ou des tons. Non non je parle des toutes petites. Y'a des toutes petites mouches noires qui peuvent piquer. Qu'on peut voir près des points d'eau en été. Euh... Les temps. C'est pas des mouches. Même si ça y ressemble. Qu'est-ce qui pourrait arriver si j'allume le... Le droït ? C'est un droït ? Oh parle à ta tortue. Qu'est-ce que je deviens fou ? Le pauvre tortue elle a pas un grand truc. En plus tu lui donnes que de la salade tu devrais lui donner des crevettes. Ou des petits poissons. Tu peux en faire. Tu 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 tu. Oh ! Succès. J'envoie les deux pires semaines de ma vie. Du moins les plus bizarres. Mais c'est rien comparé à ce que je m'apprêtais à vivre plus tard dans la journée. Vous avez même un nom pour ça ? Un nom pour votre. Oui c'est ça. Le jour où la fuite a commencé. Mais du coup on s'est fait pécho. C'est vendredi et plus que quelques heures de travail. La semaine sera terminée. Exactement comme aujourd'hui. Non pas du tout on est lundi. Terminé de rentrer chez... J'ai terminé, rentrer chez moi, prendre un verre de la chaud et aller me coucher. Petite bière. Rappelez-vous que vous pouvez aussi candidater pour la bourse de voyage Edge. Il vous suffit d'avoir l'âge légal, requis et une irrésistible envie de voyager. Non, merci. Non, merci. Il a envoyé ça, il ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. La faute est de la tortue elle me fume. Est-ce que vous avez aussi perdu votre ? Gus est mort ? J'ai pas vu ! Ah, Gus est mort, il y a écrit ça en haut. Et oui, je voyais pas. Le message, grave. Mais c'est bizarre, du coup en fait, il y a peut-être vraiment le syndrome Truman Show où il est tout seul. C'est pas toute la ville, mais si, je sais pas. C'est pas toute la ville qui est sous emprise, c'est vraiment juste lui qui est dedans d'une télé-réalité. Don't be a fool ! Tu n'as pas un teut-teut, mec. Trop stylé, mais ça, je parle pas d'eau. Oui, j'aime bien ! Fait du meur à jouer au piano, plutôt à se faire du moron. De quoi ? Qu'est-ce que tu racontes Marie-Aline ? Il nous parle d'une... D'une commune française. Ah là, mon chien. Et si vous me dites que ça n'a pas de rapport, vous avez raison. Ça marche. Sois pas un foule. Oui, c'est ça. Sois pas un foule comme au poker, quoi. Ecoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Dès que vous entrez dans cette salle de réunion, votre responsable vous félicitera pour avoir remporté la bourse de voyage Edge. Qui est là ? Ecoutez-moi. Trois agents de voyage seront avec votre responsable pour s'occuper de la paperasse. Si vous partez avec eux, on ne vous reverra plus jamais. Attendez un peu, j'ai même pas candidaté pour la bourse de voyage. Guest-ce non plus. Tuivez mes inductions en sortant de l'ascenseur. C'est votre seule chance. De survivre. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ces gars vous font vraiment penser à des agents de voyage ? Oh putain, j'avoue, les trois là à droite. Prennez l'ascenseur au bout du couloir et allez jusqu'au 20ème étage. Quoi qu'il arrive, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous y soyez. Oh go, go, go. Oh go, go, go. Désolée, je vais faire caca. Désolée, je vais faire caca. Oh, non, 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 ils m'ont vu. Peux-vous venir un instant, je vous prie ? Non. On n'a pas le droit d'être ici, monsieur, c'est une région privée. Désolée, je... 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 Je vais passer sur moi. J'ai peut-être un peu trop baissé à la musique. Je sens que c'est trop calme comme course-poursuite. C'est une course-poursuite vraiment très chill. J'ai... Je devais appuyer. J'ai pas pu choisir l'étage, j'étais contente d'avoir retenu. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Quand vous atteignez le 21ème étage, traversez le hall d'entrée d'Ada. Et entrez dans... La salle de super ordinateur. J'ai pas l'accès. Vous vous en faites pas, je m'en charge. Ok. J'imagine que ça doit être tout droit, parce que depuis tout à l'heure j'ai pas trop pu choisir de direction. Y'a aucune issue ! C'est la voix étrange, ou peu importe. Vous m'entendez ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Demis, je vais m'occuper de quelque chose. Quoi ? Panique pas, j'en vais tout de suite. Voilà, y'a un petit gameplay asymétrique. Désolée de vous planter là. Mais je dois finir, on va partir de suite à Game Quotidienne. Je vais devoir m'en occuper tout de suite. Prochaine étape du plan. Je vois pas. Kendra Tomlin, ma supérieure incompétente. Probablement c'est la journée sur son ordinateur à espionner son réseau de citoyens. Une journée tranquille sans incident. On va changer dès que j'éteindrai son ordinateur avec mon téléphone. Qu'il ne semble pas être ici. Ah oui, du coup là on est dans une... Un... Ouah ! Fou, la sensi ! Fou ! Pardon. Voilà, sensi de fou. Je l'ai baissé pourtant. Euh... comment temps ? J'aimais bien le fond, désolé. Je vais mettre la musique plus forte. Fou, la sensi, c'est encore horrible ! J'en mets une sensi négative. Eh, je suis... Je suis à... À zéro en sensibilité. Je tourne à peine la souris. Je suis pas en train de faire des grands coups, c'est comme ça. Ça devrait être à zéro sensi. Ça va être chaud. Damn ! J'ai vraiment un truc avec le blitzko là. En gros, tu joues le gars piégé dans une ville factice. La personne qui t'aide... Et la personne qui l'a... De quoi qui l'aide à sortir de là ? Trop bien. Oui, c'est ça ! Tu joues les deux. Tu joues la personne qui l'aide à sortir et tu joues le gars. Je dois avouer que le coup de panneau d'affichage, c'était un peu théâtral. Mais bon, je suis comme ça. Ouais, c'est nous qui avons... Qui avons fait ça. Bon, qui avons tout fait en fait. Alors, attendez. Je prends ma carte, je pense, non ? Même en imageant du mien, j'ai toujours une tête bizarre sur la photo d'identité. Oui, comme tout le monde. Comet, la rocule canine. C'est le Pierrot del Pacito. Del Pacito. Pas d'Espacito. La science trouve toujours son chemin. Comme la vie. Il est là, ton téléphone. Qu'est-ce qu'il fout là ? Non mais vraiment, elle a plein... Elle abuse ! Il y a que moi qui peux écrire quelque chose d'aussi important sur ma main. L'activiste la plus empotée qu'il soit. Bon. Alors du coup, c'est quoi ? 1,9,0. 1,7,2. Il finit par 1,2. Il y en a sûrement qu'un. Voilà. 23. Piraté. J'ai appuyé sur le bouton piraté. Juste quelques secondes pour commencer la souris et la souris en 3,2,1. Allez piraté. L'écran est très tourné vers nous quand même. Alors Kendra, il est mieux de suivre le protocole comme une responsable superviseuse et s'appelle Gene. Oui, bien sûr, c'est Kendra. C'est la hackeuse de génie. J'ai une application qui dit, voulez-vous hacker ? Oui. Et voici, toujours sortie de la salle de serveur. Mais ça aurait totalement pu être un genre multi. Personne travaille dans la salle de serveur tant que Gene subira la colère de Kendra. Waxjogs Arcadia Show. Mais j'aime bien savoir ce qu'elle dit, la meuf. Ah, je peux bouger. Et voilà, du coup l'Arcadia est dans un moule de vieille ville des années 60 un peu. Mais dans la salle de serveur, je dois m'en approcher. Je dois faire attention à envoyer la bonne vidéo sur la bonne caméra. Comment je fais ça moi ? Je vais où ? S'il n'y a pas un plan ? Serveur room, c'est ça que je devais faire. Pas de problème si les caméras me repèrent dans le couloir, mais je ne dois pas être vue en train d'entrer dans la salle informatique. Bah c'est informatique ça, la salle des serveurs. Alors je vais où ? Je prends un coca ? J'ai eu ma dose de sucre aujourd'hui. Tu me connais pas. Ok, j'ai un plan, faut que j'aille où ? Cam cam cam. Alors, faut que je cho- ah oui faut que je vise les cams. Moi je suis là moi. I'm here. Ok. La cam. Je pense que loop corridor. Loop corridor ça doit être. Euh. Une de ces caméras. Loop corridor ça doit être celle-là. Pas du tout. Ah il y a des plantes rouges. C'est la loop serveur alors. Pas du tout. Bonjour. Ah oui voilà. Ok c'est bon j'ai la bonne. Donc c'est la loop lobby. Je sais pas si je suis très discrète. Lox. Le plan c'est YOLO. Le YOLOX. Comme on l'aime. Je suis pas YOLO là. Regardez j'évalue. Vous me voyez pas évaluer ? Vous évaluez pas comme ça moi. Moi là j'évalue là. Alors. Ensuite je vais ici. Ah c'est la cam du loop corridor. Mouais. Ah. Je vais tirer le dos devant la caméra. Un dessus est. Ouais mais devant toutes les cams t'sais. Elle est où la dernière ? C'est bien de les indiquer sur le plan. Elle est là. Et elle est là. Et elle est là. Je vérifie quand même. Par acquis de compétences. Oui oui. T'es chargé les images et toutes les caméras. T'as fait. Je vais vivre pour les caméras. Je vais vivre pour les caméras. Le YOLOX. Ecoutez. Le YOLOX. Souvent. On le regrette pas. Le Dôme de l'Arcadia. Voilà. Le Météo reste le seul point positif à l'intérieur de ce truc. Hum. Tu fais quoi maintenant ? Ah celle des serveurs. J'ai pas oublié. J'ai oublié que Jean utilise encore un système à 4 chiffres. Je connais pas le mot de passe. On va lui demander ? 4 chiffres. 2... 2... 1... Oh je teste. Salut mi Patronus is... J... Dora... Salut Patronus. C'est quoi le but du jeu ? Ca va être... C'est un gameplay asymétrique. On va jouer un personnage un peu en 2D qui est dans un dôme coincé dans une sorte de télé-réalité. Un Latrou Manjo. Et on est aussi la personne qui l'aide à savoir nous. Et là on est en vue à la première personne. Et du coup le but ça va être d'aider un gars à s'échapper. Et en même temps révéler ce qu'il se passe à l'Arcadia. Et euh... Et euh... Et voilà. Et en faisant... En résolvant des énigmes, de petits puzzle games, des trucs comme ça. Là maintenant il faut que je trouve un mot de passe pour rentrer dans la salle des serveurs. Je sais plus ce qu'elle veut y faire. Mais quelque chose est sûr. Ce sera la suite du jeu. Que j'aurai trouvé. Et on vient juste de commencer le jeu hein. Il y a une petite demi-heure. Et du coup quand on joue l'autre gars. Le gars qu'on essaye de... A qui on révèle qu'en fait il est dans une sorte de télé-réalité et que sur mon défaut et machin. Tant qu'on essaye de l'aider en tout cas à s'échapper. Et ben euh... Ouais le... Le jeu prend un... Et sur un autre plan. On est en 2D. Enfin en 2D. Avec de la profondeur et tout. Mais gameplay en 2D. Euh... Alors faut que je trouve un mot de passe. En cas de chiffres. Attendez, attendez, attendez. Euh... Euh... Comment je peux trouver... C'est qui qui fait ça ? Ah mais je peux regarder peut-être... Peut-être je peux pirater. Ah bah voilà. 1, 2, 0, 8. J'ai pas cherché beaucoup hein. Et du coup... Là je pirate le serveur. En intéressant sur l'ordinateur. Les serveurs se trouvent dans la salle du front. Ok. Ça c'est pour moi. Admin permission. C'est une adresse IP j'ai reconnue. Hipp routine table updated. Oula. J'ai fait un pas de côté j'ai pas voulu. J'arrive plus à avancer ? Ah je... Mes mains étaient décalées sur le clavier c'est pour ça. Tout va bien. Ok. Bah ça c'est fait. Qu'est ce que je fais maintenant ? Je pirate d'autres choses ? Eh la sensibilité elle est au minimum mais ça c'est... Elle est tellement... Tellement terrible. Bon bah c'est bon j'ai fini je crois. Heureusement qu'il a tout épinglé pour les pirates éventuels. Il est gentil. Et puis heureusement que j'ai une appli qui... Bah qui a une appli de piratage quoi. Il y a écrit voulez-vous pirater ? Je fais oui. Mais qu'est ce que je fais ? Il faut retourner à mon bureau je pense c'est ça ? C'est là. C'est là c'est moi ça. Rétablir les caméras de surveillance. Ah d'accord. Bah j'arrive pas. Les caméras sont retournés à... Hey. Kendra. Tu trouves ça normal ? Je peux tout t'expliquer ? Comme si j'avais pas déjà assez de travail. Il s'attend à ce que je respecte que t'allais être là avec toutes ces merdes ? C'est pas normal. Vous parlez de ce problème ? Non c'est pas normal ça se fait trop à... Ça dégoûte. C'est la deuxième fois que j'ai un crash comme ça. Et tout mon travail est dans le drain en un instant. Et tout mon travail est dans le drain. Vous comprenez ? Des où ? Ce titre en grave, oui. T'avais qu'à sauvegarder ton taf Nulos. C'est vrai, y'a pas le cloud peut-être. Vous avez une Arcadia, vous avez une ville... Bon la va pas, ah si voilà. Vous avez une ville dans un dôme mais vous avez pas de cloud. Allez, je dois t'aider toi. Bon, lui il attend depuis 15 minutes. La nuit est très fort. Votre voix elle est euh... Oh elle a oublié de mettre les réglages de la GoXLR. J'ai oublié d'activer le modulator de voix, merde. Attends j'active pour toi. Je préfère entendre une voix humaine plutôt que votre ancienne voix. Hmm, ça n'a plus d'importance maintenant. Je vais ouvrir cette porte. Ben, let's go. Let's go ouvrir cette porte. J'éteins la lampe. Voilà, ça c'est bien, économie d'énergie. Chaque petit geste compte. Bon voilà. J'ai piraté. Ah c'est ça. Cette salle informatique y avait vraiment un son. Une salle d'informatique Trevor entre. D'accord. Vous trouverez une oreillette sur la table devant vous. Mettez-la pour que je puisse vous parler dans votre oreille. Vous m'entendez ? 5 sur 5 et vous. Je vous entends aussi. Ça va être difficile de switch avec la GoXLR vu que c'est la même main qui me permet de me diriger dans le jeu. Mais c'est pas grave, on va essayer, on va essayer. Je suis là pour le spectacle. Où est-ce que je suis ? C'est quoi cet endroit ? Pourquoi ça ressemble aux coulisses d'un studio télé ? Parce que c'est exactement ça, dude. Ce sont les coulisses d'Arcadior. Non, non, non. C'est la salle de l'ADA, l'ordinateur le plus puissant jamais construit. Et une voiture aussi. ADA signifie, j'ai peu de l'enlire. C'est ici la capsule. Tous les employés de l'INAC sont envoyés pour être triés et détruites. Mais ça n'a aucun sens. L'INAC perdrait des millions. L'INAC n'a rien à perdre puisque c'est pas une vraie entreprise. C'est mes camions sont tordus d'Arcadia parmi tant d'autres. Mais on a bien assez menti, Trevor. Laissez-moi vous révéler la vérité. Lox la pirate. I'm a pirate. Attendez, faut que je fasse un truc. On fait quoi ? Tu sais quoi ? Yo Lox ! J'ai bien dormi ces derniers temps. J'essaye, je m'endors très très tard dans la matinée. C'est chiant, du coup je vois plus la lumière du jour donc c'est pas dingue. Ah oui, faut que je fasse tab. Donc j'essaye de mettre des réveils plus tôt. Mais vu que je m'endors du temps, c'est compliqué. Mais bon, je dors. C'est mieux que plein de fois dans ma vie. R de destruction d'artefacts. Ah c'est ça, putain merci ! Merci beaucoup Christophéline, merci. Pimon nous aide, on est sauvés. Tout à fait. Moi je courrais hein. Alors je peux pas courir. Non, il court tout seul. Donc voilà, c'est ça les coulisses de l'entreprise dans laquelle il bosse. Si vous voulez bien, asseyez-vous. 55e season. American R. Comptant désormais. 555 saisons, j'ai pas lu. Une métropole de 111 kilomètres carrés où chaque citoyen mène une vie de luxe et de bien-être. Diffusion en direct 24h sur 24, 7h sur 7 sur toutes les plateformes numériques. Le phénomène médiatique le plus visionné de la planète. Arcadia. L'Arcadia est un système complexe de milliers de caméras enregistrent le quotidien de 23 414 citoyens qui vivent et qui ont grandi. Retrouvez toutes vos célébrités préférées d'Arcadia pour un cocktail détonnant entre amour, drame et scandale. Steve, Just, DJ Zoom, Tiffany, Amber, Grains et bien d'autres encore. Votez, commentez, faites partie intégrante de American Arcadia. En direct du Dome d'Arcadia, ici Vivian Walton, votre animatrice préférée. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ça, Trevor. Votre vie. Une vie qui a été enregistrée et calculée à la seconde près. Mais pourquoi ? Pourquoi quelqu'un s'intéresserait à ma vie minable ? Celle-là a le problème, Trevor. Les gens n'ont aucun goût. Je suis certaine que vous connaissez Steve, Just ? Oui, tout le monde connaît l'Acrobate. La personne la plus populaire d'Arcadia ? Évidemment. Eh bien, voici le compteur de vue de la caméra de Steve, Just. C'est le nombre de personnes en dehors d'Arcadia qui suivent sa vie au quotidien. J'ai rien compris. Et ça, c'est votre compteur de vue. En fait, une seule personne regarde votre caméra en ce moment, et cette personne, c'est moi. Vous n'êtes pas un horrible pourfond. Vous êtes simplement un type normal qui mène une vie normale. Bien trop ordinaire. Trop ordinaire ? Mais des fois, je me couche tard. Et j'ai une tortue. Vous générez des profits Trevor. Vous n'avez pas beaucoup de vues, je peux en dire. Et si une personne populaire engendre des partenariats, de la couverture médiatique, des publicités, des produits dérivés, en clair, de la molly. Et comme votre audience d'Arcadia est en croissance négative, l'émission ne peut pas se permettre de garder des personnes comme vous. Les citoyens qui ne sont pas rentables doivent être renvoyés de l'émission. Retirés ? Vous venez de dire... Exactement. Ce à quoi vous pensez. Mais ils ne peuvent pas faire ça ? C'est pas vrai ? Ils ne peuvent pas me tuer ? Et ma tortue ? Pas de manière illégale, mais encore une fois... À qui allez-vous manquer ? Personne ne s'intéresse à votre vie, vous vous en souvenez ? C'est un cauchemar. Tu ne peux pas être vrai ? Trevor, je sais que c'est difficile à croire, mais nous devons continuer, d'accord ? Bah oui, évidemment. Du coup, continuons. Je veux vivre ! Comme disait Faudel. Bon. Leur Pélok, c'est fou. Merci en... Gros l'ami, ça va Kara ? Mais il n'est pas seul, là, ne pas être au courant de cette situation. C'est ça. Là, la différence avec... Avec... The Truman Show, c'est qu'il n'est pas le seul. C'est toute la ville. Ok, il faut... Il faut s'évader. Bon, on veut dire qu'il vivait sa vie. Et on va lui dire qu'il est boring. Ouais ! Le pire, c'est qu'on veut lui dire qu'on veut le tuer, parce qu'il n'a aucun intérêt. C'est horrible. C'est horrible. Vous voyez cette ville, apporterait jusqu'ici, grimpe au-dessus. Oh oui, d'accord, merci pour le tuto, c'est gentil. Hop là. Let's control. C'est sa fan, c'est pour ça qu'elle l'a... En fait, elle a vraiment cherché celui qui était le plus boring, et qui risquait de se faire expulser avant qu'il ne se fasse expulser. Pour pouvoir, en fait, le... Le... Voilà, lui... Lui envoyer des signaux plus facilement, vu que personne ne regarde sa POV. C'est le principe de Twitch, quoi. Si on ne fait pas de POV, on meurt. De POV... De vue que je raconte. Voilà. Attends, faut que je fasse ça. Le futur des petits streamers, ouais, c'est ça. Je fasse ça aussi. Ah, je ne vois rien. Caméra. Merde. Euh... Voilà. Hello Morphiouphiou. Je ne peux pas passer là, si je ne déplace pas la caisse. Bon. Je pense qu'il faut que je déplace encore un peu. Ah, j'ai mis la caméra. Ah, là il me caisse. Zumber. Ne me mette pas du tout. Et comment il monte juste là, en fait, ça je ne comprends pas. Et ça, tu ne peux pas la reprendre ? C'était contre... Voilà. En fait, vu que je le voyais passer à travers, je me suis dit, ah mince, il ne peut pas la reprendre. Si, si, en fait. C'est juste moi qui ai mal interprété les signaux du game. C'est pas la plus grande cascade de ta vie mec, t'as déjà monté des marches quand même. Bah tiens, elle vient de dire, t'as déjà fait des exercices dans ta vie ? Ah, son métabolisme, il n'empêche de prendre trop de poids. Le métabolisme dont il se la pétait là. Ah, voilà. Je me suis dit, bah il fait des petits sauts, c'est mort. Gai. Elle est très fort. Contrôle. J'vais m'aide comme ça. Oh des méchants ! Oh des méchants ! Bon temps, évitez d'appeler la Calvary, on a intérêt à le retrouver vite. Moi aussi, ils vont nous prendre pour des docker. C'est le cas, pour ça qu'ils nous tenaient sur mon casque que celles des autres. Bah au moins on peut utiliser les drones. C'est vrai, ça c'est déjà pas mal. Left control. Il y a des casques qui empêchent. Hop là. Je monte direct dessus. Je crois que j'ai tranché Trevor en deux. Mince, j'ai mis la caisse dedans, dessus. Ça s'empêche. Je suis assez d'accord, ouais. Mais bon, du coup, vu qu'ils sont considérés comme des losers, ok ils peuvent utiliser les drones mais stop les missions chiantes quoi. Mes amis citoyens, nous avons un nouveau bénéficiaire de la bourse de voyage. Il s'appelle Trevor Hills. Un chargé clientèle de 28 ans, sans amis, avec une vie minable dont tout le monde se fout. Tout le monde se fout. C'est trop méchant Viviane. C'est trop méchant Viviane, c'est méchante. Désolée mais je peux pas m'en empêcher quand je vois des gens nuls mourir, ça me fait marrer. Toutes les bénéficiaires de la bourse doivent être annoncés publiquement. Franchement, je vais pas l'enterrer. Qui peut s'entendre ça ? Viviane connasse. Par contre, pourquoi un écran géant dans les bureaux pour ça ? Enfin je sais pas. C'est de la... Un petit chien Walton est une femme horrible. J'arrive plus de te dire une... Une sale gars. Et cette sale gars qui représente l'actualité d'American Arcadia tous les mardis, jeudi et samedi. Trois heures d'émission spéciale. Où la véritable élégie féritière de l'Empire Walton traîne son nom dans la boue. Elle est une horrible personne. Donc oui, c'est une horrible personne, désolé mon dieu. J'ai pas tout dit, j'ai pas tout compris mais bref, c'est une horrible personne quoi. Hum... 3 000 par jour, je travaille à American Arcadia mon dieu. Je veux pas être un peu plus précis ? Un homme blanc, cheveux blanc. Moi ça, cette description, je peux réduire la possibilité à 5 000 personnes ? 6 foot tall, moustache. Hold it right there Mr. Hills ! Non. Ah, je pensais que je pouvais passer. Un petit chauffage de salle de bain. Quand je prends ma douche. Moi je trouve que la salle de bain c'est que je chauffe vite avec la douche. Donc je chauffe pas ma salle de bain. Mais je comprends. Donc faut que j'attende. Ah, c'est ça que je peux faire. 5 000 individuels peut-être ? 6 foot tall, moustache. Et où sont les glaces ? Avez-vous vu ou pas ? 1 mètre 85. Moustache. Une personne que j'ai croisé aujourd'hui qui correspond à votre description, c'est vous. Une boîte à bouger. Attendez, coulisses. J'avoue. Je sais pas, je me suis jetante. Les yologues, oui ils vont savoir. Oui, environ 20 000 chaque jour. J'ai travaillé dans l'Arcadien américain, mec. J'avance ça. Bonne occasion. Hop là. Qu'est-ce que je sais ? Laisse-moi fixer. Fixer. C'est ça encore. Je pense que j'ai vu quelque chose bouger là-bas. Merde ! C'est vraiment normal qu'on ne peut pas l'identifier. Il est tellement banal, le gonz. Chaud ! Il va vérifier les branchements au bout d'un moment. Let's go ! J'ai trouvé, j'ai appris de mes erreurs. Oui, c'était complètement un, deux, trois, soleil, oui. Streams-tu d'autres jeux ? Tout à fait. Ne pas regarder ton profil, non pas de soucis, je stream vraiment beaucoup de jeux différents. Et demain, on va... Ah, demain j'ai pas décidé, c'est vrai. Demain, il y aura peut-être une découverte, une autre découverte... Un autre jeu, je l'en sais pas. Ils ont placé des mannequins ? Ah, c'est marrant, ils ont recréé un bureau. Mercredi, je fais quoi ? Je vais faire... Peut-être les donjons d'Neilbuck en jeu et du react après d'ABprod avec Guine. Je fais du Palia et du Sandrock en ce moment. J'en ferai d'ailleurs jeudi du Palia. Coucou Monsieur Pépère. Je ferai du Headbanger dimanche. Vendredi, je stream pas pour la première fois depuis un petit moment. J'ai pas stream de la semaine. Enfin que... Pour la première fois depuis un petit moment que j'ai pas pris une soirée off plutôt. Et samedi... Samedi sera my time at Sandrock je pense. Je fais beaucoup de jeux. Beaucoup beaucoup. Trop, je pense. Hier on a fait du Swick again. Voilà. Voilà en gros. Non mais on a fait... Non on a fait du... First Class Trouble puis du Swick again. On pourra pas sortir de ce bâtiment. Bonsoir mais super, ça va très bien et toi ? C'est le dernier ou le premier non ? C'est le dernier effectivement d'Neilbuck que je veux tester. Celui qui ressemble à Dungeon Keeper pour ceux qui ont la ref. Voilà. Mais attends y'a quelqu'un qui a parlé, c'était qui ? Oubliez le... L'Allocentor vous devez trouver une autre sortie. Ok. Je suis chargée de clientèle. Tout ce que je peux trouver c'est des erreurs dans des bilans comptables. Arrête de faire le noob. Laisse-moi réfléchir. Devant vous, il devrait y avoir une fenêtre. N'y pensez pas. Vous devez vous dépêcher d'attendre à la station du monorail la plus proche. Mais y'a une autre station juste devant le bâtiment. Vous avez entendu Trevor ? Ou si tu vous trouves pour des bras dont toutes les sorties sont bloquées ? Y'a pire idée qu'il soit. Je sais pas où je vais. Du coup ça c'est une fenêtre ça ? Ou c'est l'ascenseur ? Dans une fenêtre. Un jour off-posé ça a été tranquille malgré le temps de merde encore aujourd'hui. Oui. Enfin je dis oui. J'ai surtout vu la nuit quoi aujourd'hui. On est resté au lit ce matin. Dans quel cas vous seriez mort à l'heure actuelle ? Trevor, vous débrouillez très bien. Continuez comme ça. Ah. Ah merde. Je l'ai mis en bas le truc. Ah il est là ! C'est tout. Vous voyez ? Vous voyez c'est fini ? C'est pas si difficile ? T'es pas mouru Lan ? Bon. Je sais pas quoi faire. Ah oui bah si j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça. Je viens juste de réaliser que je connais pas votre nom ni la raison pour laquelle vous m'aidez. Je préfère pas vous donner de ton information maintenant, on sait jamais. Mais vous pouvez m'appeler Kovacs. Kovacs ? Comme ma tortue ? Tu... Tu es ma tortue ? Merci étant venu. Mais non. Comme le vieux scientifique hongrois. La science s'ouvre. La science s'ouvre. Toujours la réponse. Vous êtes ça ? Ouais ouais merci beaucoup ma tortue Kovacs. J'étais un grand fan. Pourquoi vous parlez autant de votre tortue ? Moi je pensais que vous étiez ma tortue. Let's go. C'est pas les Beastie Boys. C'est les Beastie Boys. Ah oui ils ont pas la ref. Les agents. Oui ils sont considérés comme des agents de voyage. Oh j'ai été repéré ? Comment j'ai été repéré ? Échappe serripe la tortue. Ouais c'est vrai. Il y a même pas pensé. C'est vrai. C'est vrai. Bon bah tout à l'heure j'étais repéré par quoi ? J'étais trop vite. Vous êtes plutôt en forme pour quelqu'un de votre âge. Mon âge ? J'ai 28 ans. Oh vous avez... Oh. Baisot. Vous faites vachement vieux. Ça fait pas que c'est à cause de ma moustache. T'es une moustache de grand. Il y a aussi le gars qui est là. Bon ça va être rigolo. Ok. Je pensais que je pouvais tourner en même temps. Ok ok c'est bon c'est bon j'ai. Je fais ça. 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 Ce sera tout à droite du coup. Non mais je pensais pas qu'une fois que j'avais commencé à monter je pouvais pas tourner enfin. Je serais tourner avant. Je sais que c'est une obligation. J'ai l'impression. On y arrivera toujours à la troisième fois dans ce jeu j'ai l'impression. Comme sur des rollers. Mon fond. Je peux aller là ? Non. Martian. Ah tiens. Le Yolox du bourrinage. J'ai pas bourriné. Oh il a peur. Maintenant il suffit de sauter. T'es sûr ? Non mais je vais mourir. Très fort. Même mon grand père il peut le faire. Qu'est ce que vous faites ici ? Vous allez vous blesser. Les agents de voyage sont là. Sautez. Sautez. Mince. Je me suis démute sur Mago XLR. Enfin j'ai du coup. J'ai enlevé le fil sur Mago XLR alors j'avais pas le temps. D'accord. Et il demande gentiment. Il dit s'il vous plaît arrêtez de courir. Please stop running. Je trouve ça sympa. Parce que souvent. Il y a un côté très. Il y a un côté très autoritaire. Quand on se fait poursuivre on dit arrêtez-vous stop. Là il dit s'il vous plaît arrêtez-vous. De toute façon je peux aller que tout droit. Relié. D'accord. J'ai appuyé partout. Vite. Voilà. Je vois pas la perspective là par contre. Je comprends rien la perspective. C'est en dessous. C'est à côté. C'est de l'autre côté. Je comprends rien. On apprend. On apprend. Il est en dessous. Mais je suis censé faire Kéva. Oh je pense avoir. Avez-vous voulu un gentillesse et l'amabilité d'arrêter de tracer comme on l'apprend. Please. Mince. Faut pas que je fasse ça. Tu peux ce qu'il faut aller vite. Mais c'est pas le temps en fait. La grue elle est trop... Bon. Attendez. Je tente de faire ça beaucoup plus rapidement. Non mais faut pas que je fasse ça. Ok j'ai compris. J'attends de voir si je peux faire un truc avec le drone nul. Non. C'est une piscine. Oui. Faut que je fasse ça en fait. Faut pas que je fasse ça. Tout simplement. Tout simplement. Allez. Il est cool comme jeu. Ouais. Pour le moment il est assez intéressant. C'est bon c'est une piscine. On peut pas mourir dans une piscine. Sauf dans la vraie vie. Attendez un peu. Vous avez sauté dans une piscine depuis le 20e étage ? Ah. C'est le moment voilà. Bah oui. Je pense que c'est assez évident. C'est pas du genre casse-cou. En y repensant ce saut était rien par rapport à ce qu'il m'attendait après. Je suis arrivé. Désolé. Désolé. Oh. Désolé. On n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Merde. J'ai pas le temps de changer ma voix. Ça fait chier. Bon. On va là. Bon bah je me remets. J'essaye de faire de l'immersion mais c'est chaud. Et du coup salut patronus. Un hélicoptère à mes trousses ? Ça doit leur côté du pognon de tzingue. Il est gentil par la bite celui-là. Merci beaucoup pour le follow. C'est gentil. Des bisous. Très gentil. Bon bisous. Mais il y a plein de gens qui peuvent me poucaf partout. Ah mais ils savent pas que je suis recherchée parce que je suis censée avoir gagné le truc. Écoutez-moi. Il faut traverser les rails. Traverser les rails is that ? J'en ai bien peur. C'est chier. Go. J'ai pas peur. Miaou. Parcours. Speed on. Sauf les moments où il faut avoir du skill. Là c'est plus chaud. Pourquoi tu changes ta voix alors qu'elle le fait pas ? Elle le faisait au début elle avait cette grosse voix. Comme ça on sait que je lui parle à la place d'elle. Tu peux que aller tout droit. Quand j'ai cette POV quasiment ouais. C'était dans la piscine le nul. Il va fallait que je teste. Elle a arrêté. Ouais mais moi j'arrête pas. C'est pas la meilleure diversion qui soit... Si on pouvait ne pas aller tout droit je pense que je les aurais juste contourné par un endroit un peu plus safe quoi. La dernière voiture. Dans ta gueule loser. Qu'est-ce que tu vas faire moi ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Taie moi un peu cette face de fion. De beastie king là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bon. J'ai juste... J'ai été... J'ai trop... J'ai trop... Je suis désolé. Alors qu'on va accéder la tortue. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le hall de Cygnus. Le Grand Hotel Cygnus ? Vous allez... Vous devez y récupérer quelque chose. Un badge ? Oui parce qu'elle a dit un badge. J'ai un succès ! Vous allez bientôt découvrir la magie de la ville de demain. Avant d'aller dîner au restaurant au sommet de la flèche, de vibrer au son des meilleurs tubes disco de l'Amlight ou de découvrir la magie de Cometland, nous avons quelque chose pour vous. Voici votre Access Badge, un support électrique exceptionnel qui vous permettra de profiter au maximum de vos vacances à Arcadia. Pensez pour ressembler comme deux gouttes d'eau un accessoire des années 1970, votre Access Badge sera scanné au terminal d'entrée. D'accord, du coup, il faut y avoir des gens de l'extérieur de l'Arcadia qui viennent passer des vacances dans l'Arcadia. C'est simplement votre badge pour accéder à votre chambre d'hôtel et profiter de vos vacances. Même votre service de chambre, par Autodroid, est à votre disposition grâce à votre Access Badge. Et rappelez-vous, si vous utilisez le service Insta Delivery, vos bagages seront directement déposés dans votre chambre. Ça a changé Insta. Avant mini, je dois dire bye, ça marche. N'oubliez pas, profitez de votre séjour Arcadia et... Passez une bonne soirée et une excellente nuit. Do not break the fourth roll. Ne cassez pas le quatrième mur. ... Faire attention à la marche en sortant. Allez, je me mets dans l'inversion. L'endroit est majestueux. C'est vrai, il ne rappelle pas le grand hôtel pour rien. Il ne s'appelle pas le grand hôtel pour rien. On ne l'a pas choisi pour son côté luxueux. Signus est le seul hôtel d'Arcadia avec une station de machin, je peux le dire. Oh. De voir. C'est quoi votre plan maintenant ? Ah oui. Pour sortir comme les autres touristes Arcadia, vous avez besoin d'un de ces badges. Vous venez de dire qu'il fallait obligatoirement un badge pour accéder aux zones touristiques. Comment je vais faire pour accéder par la suite ? Nous devons faire passer par les zones de service. De là, vous pourrez accéder à l'étage. Je vois, challenging. Les machins, j'ai pas le temps de dire, sont les meilleurs. Ouais, mais ça arrive souvent, j'y peux rien. Je suis obligé de changer de voie. Enfin, je suis obligé non. En vrai, il n'y a rien qui m'oblige. Je me donne des difficultés, vous voyez. C'est pour vous. Un truc à faire. À partir d'ici, n'oubliez pas votre access badge. J'imagine que ça ne vaut pas la peine d'essayer, je me trompe ? Non, possible de l'ouvrir. Même si je joue avec Togo X, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu Pimon. Je crois que vous serez content, moi. Vous n'êtes pas content ? Je fais ça pour le spectacle. Il y a une énorme amour qui bloque le passage. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Si, je fais n'importe quoi. Ah non, c'était bien, attends. Non, pas du tout. Non, non, c'est bien. Non, non, c'est bien. Chut ! On s'est concentré pas. Ah, il y a une autre ! Attendez... Un truc à faire, là. J'ai tout bloqué, je crois. Chut ! Arrête de râler, là ! Ça m'a bien. Voilà, je remets comme ça. Oh si, il y avait une caméra là. Qui sert à rien du tout. C'est bon. Attendez ! Attendez ! Le truc, c'est que si je vais là-dedans, moi je meurs, je pense, hein. J'ai tout coincé. Oh, c'était comme ça ! J'avais trop peur qu'il meure. Putain ! J'aurais pas été plus simple de venir à l'Arcadia comme une touriste normale ? Et me donner directement le badge ? Impossible, je dois rester ici pour vous aider avec tous ces appareils. Ouais, c'est une logique. Ouais, c'est une logique. Mouais. Dis merci. Mais ses yeux ? Mais ses yeux ? C'est quoi cette pièce là ? Y'a des pièces comme ça dans les hôtels ? Un pelou, hein. On peut pas aller plus haut, du coup ça va être trop court là. Je vais tenter quand même. Mais il a pas sauté ! Saut, espèce de connard ! Bon, de toute façon, en vrai, c'est mort, je pense. Euh, ok. Ah si, c'était bon. En fait, vous sautez légèrement avant. Oula. Je vais pas faire ça. Y'a un truc là ? Ah c'était quoi ? C'était contrôle. J'imagine qu'il faut que j'ai la casse. Je sais même pas où j'emmène, non ? Euh, Kovacs ? Oui ? Kovacs, vous dites toujours que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. J'en dis que vous travaillez pas seul ? C'est bon ? Oui. Oui, je suis membre d'une sorte de groupe d'activistes. On se fait appeler Breakout. Les fondateurs. Les fondateurs. Les fondateurs et... Ah non, ces fondateurs, ben disons simplement que vous n'êtes pas la première personne. Ah, vous vous échappez de l'Arcadia j'imagine ? C'est l'événement inconnu sous le nom de l'évasion. Même si l'accident a toujours été réfuté par Walton Media, en janvier 1992, six citoyens natifs d'Arcadia ont réussi à échapper aux mesures de confinement et à s'enfuir de la ville. Peu après, Walton Media fut la cible de plusieurs boycotts, entraînant les lourdes pertes financières pour l'entreprise et la réémergence du débat autour du traitement des citoyens natifs d'Arcadia. Un groupe se faisant appeler Breakout a publiquement revendiqué ses actions. Leur leader, connu uniquement sous le pseudonyme numéro 6, a déclaré faire partie des escapés d'un incident de 1992. Notre lutte contre Walton Media ne s'arrêtera pas tant que l'entreprise n'aura pas entendu raison de, et que tous ces prisonniers arcadiens ne seront pas relâchés. Et si les mondes suffisent plus, nous passerons l'action. Un struggle, qui aujourd'hui, presque 30 ans après l'Arcadia 6, continue. De nos jours, à tel coup, on pourrait bloquer une autoroute. Disons que pirater une télé-réalité ça marcherait pas trop quoi. Donc on va bien. J'ai encore mieux. Je me suis déjà dit. Je suis très content, c'est plus grand que tu joues à la проchine. Je ne sais pas. Vas-y, je suis vraiment instaurée. Je suis vraiment intrusive, moi je suis très étrange, j'ai encore plus ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. une fois de plus. Ouais évitez le backseat, effectivement, c'est un jeu d'énigme. C'est pas grave si je mets quelques secondes de plus à comprendre. Tu voudrais qu'ils pirataient les anges. C'est ça, ils ont compris que s'ils pirataient les anges de la télé-réalité, ça serait pas super. Personne n'aurait rien à péter. C'est une chanson ? Trop bien ? Vous l'aimez pas ? Oh nana de Worst Day Ever ? Je suis qui ? Y'a pas des trucs. Alors, attendez, je pense qu'il faut que je fasse ça. Oupsi. Des autres, Ever. Ça va être rigolo, ça va être rigolo. Est-ce qu'il va réussir à sauter là ? Sinon je le fais pendant... Voilà. Pour mon chouchure. Il faut que j'aille là, c'est sûr ? Oula, c'est un peu raide ça. J'avais oublié qu'ils pouvaient descendre. Non, je me suis trompé. Non, je me suis rattrapé, j'ai pas fait gaffe. Oh shit, on recommence tout. Compressé. Ok. Là par contre, ça va être... Je vais regarder si je fais ça. Ah celui d'en dessous, mais après j'ai... Ah bah non, ça marchera pas. Ah si peut-être, si celui d'en dessous, je pense que ça va être ça. Non, 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 je déconne. Merde. J'ai pas sauté. Merde. J'avais bon... Bon, ça va. Il est gentil le jeu. C'est mieux quand j'appuie sur l'espace. Hey Kovacs, je viens de t'en passer un truc. Un souvenir de l'école. Juste avant la sortie, Scott Orbit, la brute de service de glace, s'en est prêt à moi. Je n'ai même pas répliqué, mais le prof nous a tous les deux collés un samedi. Et à cause de cet incident, j'ai raté le voyage à Cometland, que j'avais attendu toute l'année. Et à partir d'aujourd'hui, je penserai à cette triste journée. Elle a l'air beaucoup moins misérable, tu vois. Je suis désolée, Trevor, honnêtement, mais c'est l'année dernière. Pour ta vie de merde. C'est officiel. C'est Lux la meilleure. Oh, je sens que ça va. Tu vois, victimes qui se font mettre en retenue. Je sais pas. Débisez à tous. Bisous Kera. Mon dodo, mon courage. Martiol, oui. Vous avez beaucoup été collés, vous, dans votre vie ? Bon, une seule fois. Et j'assume parfaitement la raison. Montez dans ce chariot et faites en sorte que personne ne puisse vous voir. Un gâteau t'apportera... Un gâteau ? J'ai pas le temps de dire. On voit mal les touches. C'est du linge propre. Deux fois à tout péter. On m'a fait déménager des bancs. Ah ouais ? Ah non, moi c'était vraiment heure de permenu l'os quoi, on ne peut rien faire. Mais c'est un temps où l'automate approche. Attends, attends. Je vais trouver une mini où ça valise. 3 days ago. Ah, on joue la meuf. Je viens à l'Arcadia. Veuillez déposer vos bagages sur le tapis roulant. Peux-je scanner votre e-ticket, s'il vous plaît ? Peux-je scanner votre e-ticket, s'il vous plaît ? Bien, là vous allez. Un instant, je vais rester votre réservation. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Un Sika Express en première classe. Et 4 nuits dans une fuite de luxe au Grand Hotel Cygnus. C'est correct ? Oui, c'est correct. On n'a pas le droit de quoi, d'avoir un truc dans les cheveux ? Je comprends pas. Les trucs à droite. Vos sacs seront déposés dans votre chambre en quelques instants. N'oubliez pas que vous nous autorisez à ouvrir, fouiller, contrôler et scanner vos bagages afin de vérifier que vous n'avez oublié aucun appareil technologique. Bien sûr, mais vous n'en faites pas rien, tout ça. J'ai été très bien dans le ton. Encore quelques précisions. Avant d'entrer, vous devez suivre l'attraction Elisa Walton, le rêve de demain, en suivant ce couloir à gauche. Vous n'avez pas à faire la queue, la coupe-filée est inclue dans votre réservation. Et enfin, rappelez-vous que les vêtements modernes percignent coloration à coloration ou tout autre objet contemporain qui pourrait sembler anachronique pour les citoyens d'Arcadia sont interdits. Le jour de votre entrée, nous adorons votre style, mais nous ne pouvons pas vous laisser briser le 4ème mur. Bien compris. Merci. Les oreilles interdites, OMG. Interdit les oreilles, quoi. Les gens dans le passé, ils n'avaient pas des oreilles, ils avaient juste des trous. Oreilles, téléphone et cheveux interdits. On est dans la merde. Moi j'ai les deux. J'ai les trois. Left shift. Pour sprinter. Ah, faut que j'ai sprint. Ouh. Bizarre ce geste. Mais bon, il montre un truc en l'air, j'ai compris, mais bizarre. Arcadia n'a pas été imaginé pour devenir cette mégapole complètement démon. Mégalopole. Enfin, mégapole. C'est pas mal. C'est pas mal. Et oui, parce qu'on doit être comme en 1970. C'est fortement encouragé à installer l'application DA. Tous les employés de Walton Media sont également fortement encouragés à mettre 5 étoiles sur l'application. C'est Twitch. C'est vous chat. Oh c'est vous. Avec le dark mode. Ça fait quoi de vous voir à la télé. Oh j'ai vu pas santé. Coucou Arcadia. Eh, 745 000 spectateurs. Que des bottes. Putain. Ou même j'ai la télé. Ça doit être ça le point. Le point Goldwyn, c'est ça. Seul mégalo comme Vivian exigerait d'avoir son visage taille dans la pierre. Quelle de cette chanson très fort ne doit pas l'avoir du... Ne doit pas avoir... Avoir le même avis. Du mal. Du mal. Je crois que les Arcadia Adams ont une sorte d'accord avec la NFL, c'est ça ? J'arrive pas à tourner ma souris. Attendez, il y a 3 trucs qui me viennent. Je range ça. Je range ça là-bas, ce qui n'est pas rangé. Je range ça. Ma peinture. Hop. Là-bas. 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 Voilà. J'en pouvais plus, je pouvais pas tourner. Et ma switch. Ma switch, je la bouge. Ah, j'ai de la place. Y'a pas tant de bordel, je pense. C'est juste que c'est... C'est mal mis. C'est juste que... C'est pas que c'est un bordel, c'est juste que c'est pas rangé. C'est quoi l'un de ceci ? Y'a un jeu qui s'appelle comme ça, non ? Joan Fontaine et Gregory Peck. What a weeper. The ending always brings me to tears. Ok. Bon, bah on a tout visité, on peut partir, non ? Pfff. Le type a tout raflé, même l'Oscar du meilleur film. Hum hum. Getshop. Oh ouais. Quoi je t'ai dit souvenir ? J'ai jamais venu ici, mais d'après mes recherches, l'accès à la zone de scan des bagages se trouve par ici. Un écosystème entier. Mon bureau, oui, il se comprend lui-même. Bonjour, je peux rentrer ? Allez, on m'ouvre. Piiip. Bon. Ah. C'est sympa en vue en première personne, j'aime bien. Oh, l'attraction ! Même jeu ? Ouiiii ! T'es con ce que je viens de faire ? Pardon. Je me mets pas au milieu. J'ai mis. Je me mets pas à justice. Ah oui. Pour votre sécurité, veillez rester assis et gardez vos mains, vos bras, vos pieds, vos trous. Couille. A l'intérieur, Elijah Walton est né en 1900 dans une petite musique de campagne du Minnesota, influencée par ses soeurs préférés du fer. Le jeune Richard aimait de devenir écrivain ou scientifique. Un monsieur de ça va mener vers l'industrie du divertissement. Après avoir travaillé en tant que scénariste à Hollywood dans les années 30, Elijah et son frère Donald décident de créer leur propre entreprise, Walton Pictures. Ensemble, ils produisent de nombreux films à succès, dont certains sont toujours considérés comme des classiques intemporels. Mais Elijah Walton souhaitait soutenir un public plus large et ne pas se limiter au cinéma. Son vœu s'est réveillé pendant la télévision s'est installé dans tous les foyers des Etats-Unis. La science trouve toujours son chemin. Quelle image divinente, Ziorama. Le système audiovisuel innovant en 3D des architectes de demain est devenu un rendez-vous immanquable du samedi soir dans les années 50. L'émission a été connue tant pour ses chaussons uniquement à sa communisante entreprise de plus réelle d'animation et de message de fin d'ici à Walton. Il dépend en son prototype de voiture électrique, la Walton Mobile. Elle me regarde bizarre la voiture. Après une décennie de succès sans précédent, Walton Pictures, le plus robotisé Walton Media, prend la décision de réaliser son projet le plus ambitieux. L'acquisition d'une millionse parcelles de terre dans le mid-ouest pour évadir la ville de demain, Arcadia. En collaboration avec Arpad Kovacs, le bras droit de Walton et le présentateur des architectes de demain, la construction du premier prototype du projet Arcadia débute alors. Ce modeste prototype de vie en communauté est aujourd'hui connu sous l'ancienne Arcadia, ou vieille ville, vieille Arcadia. Ouais, des fois les clips j'ai aussi un message d'erreur. Rarement, mais ça m'arrive. Malheureusement, une insuffisance cardiaque empêchée d'il a d'assister à la naissance de son chef-d'oeuvre. Le 3 juin 1963, le monde du divertissement fait stature à l'esprit le plus télégentieux du XXe siècle. Et quand Kovacs a été mis à la porte des animatroniques, j'ai pas eu le temps de lire. Après avoir fait le deuil de son frère, Donald Walton prend les rêves de son entreprise. Sous la direction, le projet Arcadia est terminé dans les temps de juge. Le premier épisode américain Arcadia reste le deuxième événement, le plus visionné de l'histoire de la télé américaine, juste après l'admissage de l'émission « Après l'éloignement de l'éloignement de l'Holo 11. » Et les premiers résidents d'Arcadia ne savaient même pas que leur vie privée était diffusée. Le succès de l'émission permet d'attirer tellement de nouveaux citoyens de la vieille Arcadia que la vieille Arcadia devint rapidement trop petite. Il est alors devenu nécessaire de construire une ville plus grande et plus moderne. Quant à la coopération de Walton Media et le sénateur Milton Burbank, la loi Burbank est adoptée. Arcadia a alors pu s'éloigner et s'étendre jusqu'à atteindre la taille qu'Elysia Walton avait toujours voulu. Le bien minuscule détail aurait été rédigé un petit caractère dans la loi Burbank autorisant Walton Media à enfermer les gens comme s'il s'agissait des animaux d'hôtes doux. Et voici la ville que nous connaissons tous ces tours et que nous aiderons une immense métropole rétro-futuriste recouverte d'un dôme capable de contrôler les conditions météorologiques où chaque citoyen ménifie de plus et de bien-être. American Arcadia a le phénomène médiatique le plus regardé de la planète. Diffusé en direct 24h sur 24, 7h sur 7, avec 55 saisons en compteur. Mais le public commence à se lasser ma chère Viviane. Et maintenant que vous connaissez l'histoire de la ville, vous êtes prêt à entamer votre voyage. Vous allez bientôt terminer le accès à la camionette de l'Aphadia. Alors actuelle, vos bagages sont en compte à cheminement et votre changement d'hôtel. Mon grand-père Elijah Walton avait un rêve, celui de construire la ville de demain. Un rêve repris par son... car mon grand-oncle Tom. Et c'est désormais moi, Viviane Walton. Heu... à moi de rien. Mais ce rêve ne pourrait être réalité sans vous. Car vous êtes au coeur du rêve de mon grand-père. Vous êtes Arcadia. Vous êtes écarnis mon rêve ni mon père ni ni. Ferme la pétasse. Ferme la bouffonne. C'est vrai qu'elle a dit bouffonne. J'aime bien comme insulte bouffonne. Oh, je vais aller par là. Sympa la petite attraction là. Sympa, sympa, sympa. Là je vais n'importe où et je vais ici et je m'arrête. Et je repars. Ah mais ça fait 1h33 de VOD. Je vais peut-être la couper. Ouais, bisous VOD. On s'arrête ici. Architect of tomorrow. Parfait. Bisous VOD, c'est la découverte américaine Arcadia. VOD. VOD. VOD.